Sous-titrage ST' 501 Vous savez, mon animal préféré est le cheval. Le cheval est un grand mammifère. On appelle la femelle une jument et le petit un poulain. Il aide l'homme dans plusieurs activités, comme par exemple le transport et parfois aussi le sport. Il vit en moyenne de 25 à 30 ans et habite l'écurie. Avez-vous déjà fait de l'équitation? Aimez-vous les chevaux? Suivez cet épisode alors pour faire la connaissance de Noireau, un cheval noir. Une amitié sincère. Dans une écurie, vivaient plusieurs chevaux. Leur maître prenait bien soin d'eux. Parmi tous les chevaux, Noireau était le seul qui avait le pelage tout noir et luisant. Il courait le plus vite, gagnait toutes les courses. Cela le rendait arrogant et hautain. Un matin, il tomba malade. Il avait froid et tremblait. Seul dans son coin de l'écurie, il regardait les autres manger l'herbe fraîche que le maître leur offrait. Il n'avait pas envie de manger et n'arrivait plus à se lever. Quelques jours plus tard, il perdit toutes ses forces et n'arrivait plus à se lever. Je pense vendre Noireau, dit le maître à sa femme. Il ne peut plus faire la course avec les autres et ne sert plus à rien. En entendant ces mots, les chevaux de l'écurie décidèrent de s'occuper de Noireau afin qu'il aille mieux. Ils lui apportèrent de l'herbe et de l'eau, l'encouragèrent à manger et à boire. Une semaine plus tard, Noireau reprit ses forces grâce au support de ses amis. Pardonnez-moi d'avoir été si autant, dit Noireau à ses amis. J'ai finalement compris que le plus important dans la vie, ce sont les amis. Que pensez-vous de la fin de cette histoire ? C'est une fin heureuse qui porte une morale. On peut dire qu'elle nous montre l'importance d'avoir de vrais amis et que l'amitié est importante dans la vie. Et de même que l'arrogance est un défaut que l'on peut regretter un jour. Est-ce que vous êtes prêts à lire avec moi l'histoire ? Elle s'intitule « Une amitié sincère ». Dans une écurie vivaient plusieurs chevaux. Leur maître prenait bien soin d'eux. Parmi tous les chevaux, Noireau était le seul qui avait le pelage tout noir et luisant. Il courait le plus vite, gagnait toutes les courses. Cela le rendait arrogant et hautain. Où se passe l'histoire ? Dans une écurie, chez le propriétaire d'une écurie. Est-ce qu'on connaît le nom du propriétaire ? Non. Le seul nom qui figure est Noireau. C'est celui du cheval qu'il possède. Pourquoi il s'appelle Noireau ? Parce que son nom nous rappelle sa couleur noire. C'est un nom propre. Il est écrit en majuscule au milieu de la phrase. Et que sait-on à propos de Noireau ? On sait qu'il est noir et luisant, c'est-à-dire brillant. Donc, c'est un beau cheval. On sait également qu'il est arrogant et hautain. Il n'est donc pas humble. Donc, pour le décrire, on parle un peu du physique et du caractère de ce cheval. Et pourquoi est-il arrogant, hautain ? Parce qu'il est beau et fort. Il gagne presque toujours les courses organisées par son maître. Il se sent donc meilleur que ses camarades. Quand on dit parmi tous les chevaux, chevaux est au singulier ou au pluriel ? Au pluriel, c'est le pluriel de cheval. Un cheval, des chevaux. Les mots en « al » prennent « au » au pluriel. Pouvez-vous en trouver des exemples ? Un journal, des journaux. Un canal, des canaux. Un bocal, des bocaux. Un cristal, des cristaux. Un animal, des animaux. Très bien. Mais cette règle a des exceptions. Vous le savez ? Voulez-vous les connaître ? Regardez bien. Un bal, des bals. Un festival, des festivals. Un carnaval, des carnavals. Un chacal, des chacals. Et à la fin, un régal, des régals. Ces mots font leur pluriel en « s ». Très bien. Voyons maintenant la suite du texte. Un matin, il tomba malade. Il avait froid et tremblait. Seul dans son coin de l'écurie, il regardait les autres manger l'herbe fraîche que le maître leur offrait. Il n'avait pas envie de manger et n'arrivait plus à se lever. Quelques jours plus tard, il perdit toutes ses forces et n'arrivait plus à se lever. Pourquoi Noireau perd-il ses forces ? À cause de la maladie, c'est vrai, et du manque de nourriture. Étant malade, il n'a plus envie de manger. Il devient donc faible et il maigrit. « Je pense vendre Noireau, » dit le maître à sa femme. « Il ne peut plus faire la course avec les autres et ne sert plus à rien. » Que décide le propriétaire alors ? Il décide de le vendre, puisqu'il sent qu'il ne lui est plus utile. En entendant ces mots, les chevaux de l'écurie décidèrent de s'occuper de Noireau afin qu'il aille mieux. Ils lui apportèrent de l'herbe et de l'eau, l'encouragèrent à manger et à boire. Donc, comment les autres chevaux se comportent ? Ils viennent à son aide. Ils l'encouragent à manger et lui montrent leur intérêt. Ils lui font sentir qu'ils sont à ses côtés. Est-ce que cela réussit-il à sauver Noireau ? On va voir. Une semaine plus tard, Noireau reprit ses forces grâce au support de ses amis. « Pardonnez-moi d'avoir été si hautain, » dit Noireau à ses amis. « J'ai finalement compris que le plus important dans la vie, ce sont les amis. » Moi, je suis sûre que vous avez des amis que vous aimez bien. Veillez à les aider quand ils auront besoin de vous. Cela vous fera plaisir de les voir dans un meilleur état. Cet épisode vous a plu ? Parfait, moi aussi. Merci pour aujourd'hui et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501